bonjour à toutes et à tous c'était le gg soyez les bienvenue sur ma chaîne on se retrouve dans f1 18 pour les qualifications du grand prix de shanghai let's go d'où que vous soyez merci de nous rejoindre en chine pour cette séance de qualification sur ce tracé de shanghai bon alors je suis chaud je me lance sur la piste assez rapidement au début de cette séance et il fait beau il ya du soleil et des nanas et oui c'est de la formule 1 les gars il ya forcément de jolies supportrices il n'y a pas forcément toujours du soleil mais en tout cas il ya des nanas ça c'est certain voilà je me lance dans ce tour de qualification encore une fois j'essaye de faire propre je vous précise que j'ai augmenté mon i a je suis maintenant en version difficile alors bien sûr je suis pas au bout de la barre j'ai déjà augmenté parce que moi même je ne suis qu'un pilote novice vous le savez on a démarré cette saison comme novice dans notre taureau rosso bleu qui est magnifique et puis j'essaye de faire un tour propre et de faire quand même une séance de qualification qui soit digne de ma nouvelle écurie et qui me ramène au moins en milieu de classement si c'est pas plus haut ce serait bien alors pour vous dire j'ai un peu tourné un petit peu plus peut-être tourné sur ce circuit de shanghai notamment durant les essais libres pour gagner un petit peu en crédibilité aussi en reconnaissance justement de la piste j'imagine que maintenant mes adversaires puisque j'ai relevé l'IA vont faire de meilleurs temps vous peut-être être aussi quelque peu plus agressif donc il faut que je me batte faut que je joue des épaules et des coudes dans le peloton est ce que l'on dit notamment peloton en formule 1 ouais je sais pas j'imagine que oui puisque quand les voitures sont ainsi groupés entre elles ça fait forcément un peu un peloton un peu comme dans les sports cyclistes quoi où tous les vélos sont ensemble notamment autour de france bah voilà alors j'en finis avec ce premier tour de qualification j'en suis p4 c'est le début de la séance en même temps alonzo est devant moi et puis saints est juste derrière on va vérifier ça et puis là je vais faire la boulette du siècle puisque je vais augmenter la vitesse du temps voilà donc je suis septième déjà alonzo devant saints juste entre les deux espagnols et puis la boulette je réponds à un texto et je me fais fumer donc je me retrouve 12e j'ai pas pu reprendre la piste une deuxième fois je suis 12e bon tu me diras c'est déjà pas mal pour un seul tour de qualif maintenant je me retrouve entre van d'orme et une hulkenberg mon coéquipier pierre gasly est 17e on se fait une petite vérif moteur 108 tours 34% donc là pour le moment tout va bien pour le troisième grand prix et la boîte de vitesse usure à 29% de course sur 6 on envoie la course c'est parti on se retrouve sur la piste on vérifie la stratégie stratégie pas d'arrêt et on part en pneus intermédiaires oh non il pleut sur le grand prix de chine à shanghai aujourd'hui non j'aime pas la pluie top c'est parti alors mon départ est un peu médiocre quoi forcément j'ai l'impression que je me fais dépasser oui voilà c'est le cas on a hulkenberg qui prend sa place reste à l'extérieur attention je french vais doucement dis donc je vois un peu large il ya la place là écoute je vais accélérer j'accélère ouais ça passe ça passe je remonte je remonte doucement continue continue j'accélère ouais attention ici on a bottas je crois que j'ai pas touché bottas un ouais ouais je crois que c'est parti tranquille je crois que je suis superbement bien parti là j'ai rien fait d'extraordinaire attention je dépasse au freinage ici j'en prends un 2 2 3 non j'ai pris gros jean je suis sûr est ce que bottas j'arrive bottas est à côté de moi j'ai pas réussi à prendre bottas je suis bottas incroyable ça roule pas tout le monde tout le monde roule pp regarde le freinage olalala les friend fort les gars c'est incroyable première fois pour moi que je roule sous la pluie attention oui je crois que j'ai tapé légèrement bottas mais j'ai réussi à le prendre j'ai plongé au freinage et je suis passé j'ai pris bottas incroyable incroyable dit donc devant moi on a à 1000 tonnes la deuxième mercedes un truc de fou et les mecs qui roule pas et j'ai augmenté lien je voulais dit en début de vidéo donc là c'est pas moi qui déconne en tout cas j'accélère peut-être que je roule un petit peu plus furieux que possible on revoit le départ tout le monde pas dit donc rien se balai tout le monde est parti sur la gauche à l'arrière puis sur la droite devant on avait tel à côté de reikkonen ça c'est fait on a à 1000 tonnes vers stappen et puis moi qui vais essayer de trouver le moyen de passer sur ricardo ça c'est bon vtl est devant reikkonen à côté on est toujours là voilà ça c'est le moment où je passe justement bottas excellent vtl a confirmé a pris la tête et c'est parti pour ce grand prix un truc de fou on revoit ici mon dépassement sur bottas regarde regarde je touche pas je touche pas ça frôle mais ça touche pas incroyable il a freiné bottas a joué la sécurité ici on a eu que de mergue qui se bat alors casque rose ça c'est au con tu as vu ça l'accrochage des deux roues incroyable un départ de dingue on est sous la pluie les voitures sont vraiment rapprochés les unes des autres tout le monde roule sur des oeufs c'est un truc de fou les opportunités surtout au départ bah elles sont légion les plus courageux fonce dans la mêlée c'est un truc de dingue c'était très beau à voir il ya eu beaucoup de choses qui se sont passées sur cette ligne de départ au départ de ce grand prix de chine un truc de fou meilleur temps pour ses fins pour sebastian vettel forcément il est devant lui donc là il va allumer il n'a pas peur de la pluie j'ai l'impression bottas roule moins vite c'est un truc de fou j'ai j'ai déjà une petite longueur d'avant sur bottas attention ici moi aussi je dois faire attention à ce virage qui est très très dangereux et puis on a vraiment du mal à le prendre on sait pas trop et là en plus sous la pluie je te dis pas les préférables de bien freiner de jouer tranquillement avec son accélérateur voilà donc est ce que je vais pouvoir rattraper hamilton aucune idée j'améliore le premier secteur ça c'est pas mal mais on va se retrouver à mon avis vite solo dans cette course ou en tout cas on se suivra comme le petit train avec ses wagonnets les uns derrière les autres en essayant de trouver une porte pour pouvoir y passer on n'a pas choix la pluie est vraiment un moment je dirais difficile c'est la première fois que je vis ce grand prix en tout cas un grand prix dans ce jeu sous la pluie c'est vrai que ma manette vibre énormément j'imagine que mon anti patinage puisque je pilote avec quelques aides vous le savez doit tourner à donfin à même l'accélération moi je fais gaffe j'évite de donner des coups d'accélération trop brutal trop brusque pour éviter de partir dans le décor un tête à queue à mon avis est si vite arrivé sur ce genre de pistes alors pour le moment il pleut mais la piste n'est pas complètement trempé rempli d'eau mais tu vois tout le monde freine mais très très fort à la fin des longues lignes droites personne n'attaque je vois personne déborder c'est dingue on va se suivre comme ça oh là là le grand prix va être peut-être bridé on ne sait pas mais c'est assez étonnant de voir que rien ne se passe si ce n'est des accélérations des freinages et tout le monde assure tout le monde veut rentrer avec une voiture en parfait état incroyable dit dont il ya eu un drapeau jaune un drapeau jaune ouais c'est ce que je viens de voir un drapeau jaune dis donc qu'est ce qui s'est passé il ya eu un crash c'est hulkenberg qu'est ce qui s'est passé avec hulkenberg vraiment ça incroyable à dit dont il se gare où il n'y a pas de fumée ça doit être la boîte de vitesse qui a cramé hulkenberg out incroyable dis donc voilà tout à fait nico hulkenberg out bah écoute moteur ou boîte de vitesse à mon avis plutôt boîte de vitesse cassé sur la renault puisque j'ai pas vu de fumée derrière son moteur mais si on a les deux williams et on a une williams qui rentre au stand au troisième tour non qu'est ce que c'est un problème peut-être sur la voiture de j'ai pas vu qui c'était c'est ça doit être sergueï serot king certainement changement de pneus au troisième tour pour remettre des intermédiaires incroyable dis donc est ce qu'il a bouffé ses pneus ils sont partis avec des pneus déjà bouffé c'est quoi la stratégie d'arrêt au troisième tour sur un grand prix sous la pluie incroyable incroyable au troisième tour sergueï serot king change ses pneus dit dont stratégie assez surprenante à moins qu'il avait peut-être une crevaison ou un autre inconvénient je sais pas on n'a pas tout vu mais en tout cas on lui a changé les quatre nous on lui a remis des intermédiaires attention je viens un peu trop vite j'oublie de freiner derrière hamilton et je pars limite à la faute faut que je fasse attention à mes freinages qui est d'ailleurs légion pour moi pensez à freiner avant de tourner ouais c'est faux je me le note ça quelque part pensez à freiner avant de tourner ça me va bien oui en effet j'ai du mal en ligne droite assez sûr rattraper la mercedes c'est un peu coton dis donc c'est super lent moi je suis surpris en fin de compte que ce soit aussi lent en tout cas c'est une impression peut-être sur mon écran je vois pas j'imagine qu'on est quand même à une centaine de kilomètres heure mais ça donne vraiment une impression de lenteur on est à 5,5 secondes devait-elle attention est ce que je vais en profiter pour dépasser ici je pourrais franchement peut-être une tentative au prochain tour parce que là il prend ce grand virage j'allais dire cet arc de cercle vraiment d'une façon très lente attention qu'est ce que l'on a ici dépassement de ça doit être être stroll stroll j'ai pas vu sur qui c'était c'est une sauber mais j'ai pas vu qui c'était donc attention il arrive au freinage la sauber est à l'extérieur ça passe stroll qui ré accélère ouais il est bien devant et il rentre au stand c'est pas vrai il dépasse pour rentrer au stand mais c'est quoi c'est encore une stratégie de changement de pneus non incroyable et on lui remet 4 nouveaux pneus intermédiaires dis donc williams quelle est la stratégie de williams cette année incroyable alors là il s'emmerde à faire un beau dépassement avant de rentrer au stand tu me diras c'est toujours quelques centièmes de seconde de gagner mais bon bref sous la pluie sur une piste détrempée est ce que ça va véritablement l'avantagé ça je n'en sais rien en tout cas pour le moment moi je suis toujours notre ami hamilton je le suis comme une mouche derrière un cul de vache mais ouais en même temps regarde attention à ce que j'aurais pu j'aurais pu j'ai peut-être freiné un peu trop je pense que j'aurais pu plonger il avait laissé une porte il a laissé quoi quelle nouvelle jeff je te remercie de m'avoir dit que vtl menait la course j'en suis véritablement content en tout cas tu me rappelle que devant on a vtl voilà alors chers amis téléspectateurs amis de la chaîne abonnés ou non sachez que au quatrième tour qui en compte 14 dans ce grand prix de chine à gail vtl est en tête de la course en même temps depuis le début 1 donc voilà alors attention là ça freine là c'est lent temps passe on passe le virage à 50 km heure même moi je pourrais le dépasser avec mon scooter ouais bon allez cessons nos plaisanteries on suit hamilton on le colle véritablement parce que là je sais que l'extra grand virage droit qui ressemble à un cercle entier va me permettre de dépasser oui j'ai bien calculé mon coup j'avais préminité mon action et je l'ai réalisé où j'en suis content je suis satisfait incroyable j'ai dépassé hamilton en mercedes dans ce fameux virage de la mort yes oh dis donc ça fait du bien ah ça y est je suis maintenant à 3,2 secondes de vers ta peine qui est devant moi j'imagine en position de serra et que naine est en position une cv tl sans le savait déjà moi je suis p4 pour le moment et je trouve que ça tourne bien on est au tour 5 maintenant à voir combien de temps je vais mettre pour rattraper vers ta peine ou combien de temps va mettre hamilton pour me choper ça ça a été très très long quand même puisqu'on se retrouve maintenant au tour 11 j'ai queuté pas mal parce que je vous avoue que je me suis quand même tapé cinq ou six tours dans les mêmes dans la même configuration il ne s'est rien passé dans ce grand prix peut-être un petit peu décevant si ce n'est un début de course qui était jusqu'au tour 5 quand même assez mouvementé attention qu'est ce qu'on a ici on a casque bleu alonzo qui prend qui prend pierre gasly mon coéquipier non allez pierre tiens le coup pierre fait l'extérieur alonzo réaccélère non c'est quoi cette queue de poisson qui lui fait est ce qu'il aurait peut-être dérapé et puis pierre qui le reprend dans le virage excellent pierre magnifique ta manoeuvre est superbe alors est-ce que dans la ligne droite ça suffira est ce que notre tour au rosso suffit oui pierre a repris l'ascendant sur alonzo magnifique bravo pierre excellent garde ta place bat toi contre alonzo en plus incroyable c'est ce genre d'action qui me fait penser à ma bataille avec sébastien loeb dans une de mes vidéos oui j'ai fait du durst cat aussi si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller la voir il ya une petite série qui dure ben les cinq courses de rallye cross où je cherche à vaincre sébastien loeb je vous invite à les jeter un oeil pour connaître le dénouement mais on a un fait de course on a alors attend c'est pas hülkenberg c'est son compatriote donc c'est carlos saints qui tente un extérieur sur vendorme dans la mclaren incroyable est ce qu'il va y arriver dis donc ils seront côte à côte ils vont être à deux de front dans le virage attention ça touche les roues ont touché il ya eu un petit touch mais carlo c'est passé apparemment on est toujours au treizième tour j'ai toujours devant moi vers ta peine et puis hamilton à mes fesses cette fois ci il nous reste un tour de carburant je crois donc on va essayer d'assurer un maximum de garder un équilibre puissance récupération sans taper dans les pneus puisqu'on m'a indiqué jeff m'a indiqué récemment que mes pneus commençaient à s'user il me reste donc un tour et demi à peu près je dois me méfier de hamilton parce que on le connaît il va pas se laisser faire il va certainement tenter de revenir la piste s'assèche et qui doit forcément avoir en plus le drs est activé ohlala voilà un tour de carburant confirmé j'arrive dans la longue ligne droite le drs sans les rétro je sais pas si hamilton arrive sur moi mais bon c'est pas grave ce sera la surprise pour le moment non il n'y a pas eu de tentative je ne sais pas quelle distance il est de moi mais je pense que la mercedes va certainement tenter quelque chose là je suis au bout du bout je ne peux pas aller plus vite de toute façon avec ma tour au rousseau on verra depuis que la piste s'est asséché j'ai bien compris que hamilton ré accéléré donc c'était vraiment la pluie qui les empêchait de monter dans un rythme plus important et c'est moi avec ma façon de piloter un peu d'un gosse qui est qui moi je suis au courant ouais qui m'a permis en fin de compte au départ de son grand prix de pouvoir dépasser un maximum de concurrents attention là il faut garder de la vitesse ne pas en perdre garder un bon rythme jusqu'à la fin de ce grand prix reste à peu près un demi tour est ce que je vais tenir j'en sais rien alors ici on a fait de course on a alors dit dont un déjeuner se sont entre choqués je crois que c'est et c'est banocone et vandorm incroyable contact entre ces deux hommes et vandorm prend le dessus dis donc attention c'est pas fini à si apparemment vandorm a pris l'ascendant aussi sur et c'est banocone mais il ya eu quand même un choc assez violent entre les deux véhicules certainement qu'ils seront sous le coup d'un avertissement parce que là le choc a été quand même assez rude non non c'est pas vrai j'ai hamilton qui m'a dépassé non et puis j'ai bottas qui va faire de même forcément drs ouvert la puissance des mercedes face à amatoro russo ça y est elle se développe maintenant au freinage je vais tenter sur bottas et ça passe non mais tel qui gagne qui gagne ce grand prix et moi je suis passé devant bottas incroyable au freinage il me reste 100 200 mètres peut-être un peu plus mais bon ça tient excellent cinquième chanceux aussi de ne pas avoir plus de monde qui me dépasse un étant à présent d'assister à la remise des prix les pilotes grimpent sur le podium et c'est une combinaison rouge qui se hisse sur la plus haute marche très belle victoire pour ferrari aujourd'hui analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes c'est un bon résultat pour sébastien vettel qui s'envole au classement alors nicolas martin quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui pour moi c'est gilet ils ont été majestueux aujourd'hui rien à redire sur leur performance nous passons à présent au constructeur ferrari renforce sa position de leader au championnat après ce rush d'adrénaline respirer et détendez vous merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et rendez vous très bientôt pour la prochaine course ou très 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 satisfait de ma cinquième place j'aurais pu pu encore descendre au classement si la piste s'était asséchée gasly est parti 16e fini 16e certainement un petit peu de déception pour le moment il ne rentre pas dans les points et d'or au rousseau qui maintient sa quatrième place constructeur pour le moment les directeurs de mon écurie les propriétaires sont très satisfaits j'en suis sûr salut claire beau travail aujourd'hui vous pensez que c'est un bon résultat encore la même question votre équipe doit être ravie de votre performance et bien encore une fois sans l'équipe ça ne serait absolument pas possible sans la voiture non plus c'est un plaisir voilà merci mise en avant vous avez réussi à doubler plusieurs adversaires durant la course alors quand la voiture tient ses promesses c'est facile vous pensez que la météo a perturbé le résultat d'aujourd'hui la météo mais non la météo a été clémente il a fallu revoir sa stratégie mais les meilleurs pilotes ont triomphé ça me va bien ça dit bon un peu de fair play je vous en prie claire je vous dis à la course prochaine et nous on gagne forcément notre face à face face à pierre ghastly pour un total de points de 19 à 9 ah dis donc c'est une bonne course vers le changement de position dans la lécurie alors on va je pense augmenter aussi son importance au sein de l'équipe ça c'est cool et puis auprès des autres constructeurs également ici on est débutant on augmente un peu le fair play est centrale travail voilà le genre de résultat qui m'intéresse continuer comme ça merci madame mais nous on se laisse ici on se retrouve dans le prochain week-end like et si ça vous a plu abonnez vous partager ma vidéo et on se retrouve à la prochaine course qui sera une course historique vais choisir la poursuite ou le contre la montre vous le serez dans le prochain épisode merci à tous bisous ciao